Musique Paris, le 11 mai 1906, 10h du soir. Cela fait trois jours que je vais chez Rodin. Demain, je vais de nouveau attendre le train avec impatience, mais je sais aussi qu'une fois arrivé à Meudon, je marcherai moins vite. Avant d'aller chez lui, j'irai dans la forêt. J'ai besoin de respirer les arbres. Au début, il ne me parlait pas. Ce qu'il pensait, il ne le disait pas, juste le temps qu'il fait. Sa bouche, ce sont ses doigts, et le langage de ses doigts, c'est la glaise. Il la pétrit sans cesse, même quand il ne travaille pas. Il y a une distance immense entre nous. Rodin est une île. Quand il m'a demandé de poser pour lui, nu, j'ai prétexté la pudeur. Le paravent a été taché, des traces de plâtre, de crasse, de charbon aussi. J'avais froid, et pourtant, pendant que je me déshabillais, je sentais des gouttes de sueur descendre le long de mes jambes. Mon dos, le froid, la peur, autre chose peut-être. Rodin m'impressionne. Ses mains. Ce qu'il fait de ses mains, ça me fascine. S'il se contentait de faire des sculptures, mais non. M. Rodin fait des assemblages. Il prend une chose qu'il a faite, belle, puis il prend une autre chose qu'il a faite, belle, et il les colle ensemble. Il les relie entre elles et elles deviennent... C'est tellement... Regardez ce qu'il a fait avec la femme accroupie et l'homme qui tombe. D'un côté, vous avez cette femme-là, comme ça, ramassée en elle-même, ou sur quelque chose qui est en elle, et de l'autre côté, un homme qui tombe, qui s'agrippe désespérément à la vie et qui tombe. Ça pourrait s'arrêter là. C'est tellement humain. Mais non. Rodin a cette idée géniale de vouloir associer cet homme et cette femme. Alors, il retourne l'homme qui tombait vers le sol, lui ouvre les bras vers le ciel, et il y dépose la femme. Comment fait-on pour avoir une idée pareille ? D'où est-ce que ça vient ? C'est sublime. De ces deux personnes isolées, Rodin fait une nouvelle personne et ça paraît si simple. Il les a associées comme un amoureux, relierait son âme à la bouche qu'il aime. Et les vers de Baudelaire sur le socle. Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'émeurtrit tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501